bonjour tout le monde dans cette vidéo je veux vous montrer comment monter une vidéo sur un téléphone l'application que je peux vous recommander d'utiliser s'appelle power direct la voici je vous ai laissé un lien dans la description pour que vous puissiez la télécharger je vais la lancer voici l'interface de l'application je vais cliquer sur nouveau projet pour commencer en cliquant sur nouveau projet vous allez voir les différentes vidéos et photos qui se trouvent dans votre smartphone je vais cliquer sur vidéo pour voir les différentes vidéos puis je vais chercher une vidéo que je vais traiter je vais traiter par exemple celle ci je vais cliquer une seule fois sur une vidéo puis je vais cliquer sur suivant c'est ici où je vais traiter ma vidéo et en bas vous pouvez y voir différentes options il ya par exemple l'option édité il ya l'option texte l'option média et autres je vais commencer par l'option édité je vais cliquer sur édité mais avant de cliquer une option il faut d'abord sélectionner un objet pour sélectionner un objet il faut y cliquer une seule fois je viens de sélectionner ma vidéo je vais cliquer maintenant sur l'option édité dans l'option édité il ya d'autres options telles que fractionné découpé flou mosaïque et autres je vais cliquer sur la première option c'est fractionné avec cette option vous pouvez couper votre vidéo en différents morceaux et bien j'ai des morceaux de vidéo et si je vais supprimer un morceau je vais les sélectionner je vais sélectionner le premier morceau puis je vais cliquer sur les symboles de suppression qui se trouve en haut je viens de supprimer un morceau de la vidéo je vais sélectionner la vidéo je vais cliquer sur l'option édité puis je vais chercher une autre option je vais chercher par exemple l'option volume je vais cliquer sur volume et d'un volume il y a trois options il ya miwe la ouverture en fondi il ya fermeture en fondi et avec l'option miwe vous allez supprimer les sons qui se trouvent dans la vidéo je vais cliquer sur miwe pour les sélectionner où je vais lire la vidéo je vais de supprimer les sons et pour l'activer il faut des sélectionner l'option miwe puis je vais cliquer sur lire avec les options ouverture en fondi et fermer tir en fondu vous pouvez diminuer les sons au début de la vidéo ou soit à la fin de la vidéo je vais revenir pour vous montrer d'autres options je vais vous montrer l'option outil audio il ya je vais cliquer dessus avec cette option vous pouvez supprimer du bruit sur une vidéo je vais cliquer sur super bruit je peux l'ajuster jusqu'à 90 ou soit jusqu'à 71 je vais revenir pour vous montrer une option une autre option pardon il ya l'option voici réimposé avec l'option voici réimposé vous pouvez ajouter un son au-dessus de l'autre je vais cliquer dessus puis je vais cliquer sur reiki je vais choisir une piste je vais choisir par exemple la seconde piste audio puis je vais cliquer sur ok je vais commencer à parler c'est bien et pour l'enregistrer je vais cliquer sur reiki je vais revenir pour vous montrer d'autres options je vais vous montrer par exemple l'option vitesse je vais cliquer sur vitesse je vais sélectionner d'abord ma vidéo oui je vais cliquer sur vitesse avec l'option vitesse vous pouvez augmenter ou diminuer la vitesse de la vidéo mais le réglage par défaut et un x je vais essayer d'augmenter la vitesse de la vidéo et dès que je vais lire ça la vidéo va passer très vite je vais maintenant vous montrer l'option texte avec l'option texte vous pouvez ajouter un texte sur votre vidéo je vais cliquer sur ajouter un texte puis je vais choisir je vais saisir mon texte je vais saisir par exemple vidéo 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 et il ya d'autres options tels que modèle style police et autres je vais cliquer sur ce symbole ok pour ajouter mon texte je vais revenir pour vous montrer l'option média je vais cliquer sur média avec l'option média vous pouvez ajouter une vidéo sur une autre vidéo ou soit une photo sur une vidéo je vais cliquer sur vidéo puis je vais ajouter une vidéo je vais ajouter celle ci puis je vais cliquer sur le symbole lire pour lire c'est cette vidéo c'est bon n'est-ce pas et pour ajouter une image ou une photo sur une vidéo vous allez procéder de la même manière à cliquer sur médias puis sur photo je vais cliquer maintenant sur l'option audio je vais cliquer sur audio et ici je vais vous montrer comment on peut ajouter une musique sur une vidéo je vais cliquer sur musique je vais recommencer je vais cliquer sur musique oui je vais cliquer sur l'option ma musique je vais choisir une musique de mon choix où je vais cliquer sur les symboles plus pour l'ajouter je vais les sélectionner où je vais les déplacer vers le débit où je vais les lire voilà et pour télécharger ma vidéo je vais cliquer sur les symboles de téléchargement en haut à droite puis je vais choisir une résolution je peux choisir par exemple 360 pixels ou 770 pixels je peux choisir 1080 pixels mais je vous recommande de choisir 1080 pixels oui je vais cliquer sur produire pour enregistrer ma vidéo en procédant ainsi vous allez monter une vidéo sur votre téléphone la vidéo d'aujourd'hui touche à sa fin si elle vous a plu je vous prie de vous abonner à ma chaîne n'oublie pas d'activer la cloche des notifications pour ne rater qui de mes prochaines vidéos